Donc du coup là je vais repartir sur des poireaux, des artichauts et des carottes. Avec les Dagger c'était ton machin de fou là ? Ouais, avec les crânes. On va arrêter ça. Et j'ai joué à Star du Valet qui a sorti son mode multijoueur en bêta. Ça fait deux ans, deux mois, quatre jours et dix-sept heures que j'attends de pouvoir y jouer. Et là du coup, j'ai compté. Donc j'ai testé ça du coup hier et avant-hier. Bon alors c'est très 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 bêta. Le core gameplay du multi fonctionne très bien. On peut planter ses légumes en multijoueur, élever les animaux. Chacun peut gérer sa petite vie en fait indépendamment. Ça ils ont plutôt bien géré puisque t'as plus vite quand même quand t'as les trois. Ah oui, carrément en fait c'est le même jeu mais du coup transposé à une échelle de trois ou quatre joueurs. Ça permet très rapidement de faire des plantations qui sont beaucoup plus grosses. Tu peux t'interviller là quand même dans ton truc là. Intervillent dans le... Ils vont tous... L'arrosage des cultures. Il faut toute la course là pour arroser un maximum de trucs. Bon du coup c'est très très chouette dans le principe, ça fonctionne très bien et ça rajoute vraiment une dimension au titre. Enfin que t'avais pas en solo parce que en solo tu te faisais quand même rapidement chier à faire toujours les mêmes actions. Alors que là en multi tu vas avoir l'aspect... Alors que là on voit un magnifique bug de fils de pêche au milieu de l'écran. C'est très bêta comme je l'ai dit. Il y a aussi des soucis de... Tu termines ta journée de travail et tu la perds parce qu'il y a un crash donc tu dois tout recommencer. Donc jouez-y si vous voulez le tester mais soyez prévenu que c'est pas très très stable. Mais en revanche voilà l'aspect multi ajoute vraiment un truc au titre et je pense que j'ai un mec qui peut partir à la mine le matin. Du coup tu développes plus vite ton exploitation agricole quand t'as le sentiment que le rythme de jeu va changer ? Le rythme du jeu change alors enfin il y a quand même un frein à cet aspect. Tu débarques aussi un peu de la vibe du jeu quoi tu sais le côté un peu lent patient machin là si vous êtes 50 à arroser les tomates. Ils ont quand même mis un frein à ça c'est que la thune est gérée de manière collective donc du coup s'il y a un mec comme je l'ai fait qui décide d'aller acheter 50 paquets de graines il peut niquer toute l'économie de la partie. D'accord. Après c'est toujours super cool de retrouver le même jeu qu'en solo mais dans les phases en multi par exemple il y a une phase qui m'avait pas forcément marqué dans le solo qui est un bal de la soupe je sais pas quoi où il faut trouver une cavalière. Et moi je débarquais dans une partie niveau zéro alors que tout le monde avait déjà maqué tous les gens du village. Donc du coup je n'avais pas de cavalier et j'ai passé la séquence à regarder dans le cours de sport au collège ça. Exactement. Mais ouais non c'est super chouette il faut être prévenu qu'il y a beaucoup de bugs. Moi je veux vraiment attendre que ça sorte de manière plus propre mais ouais j'avoue que... Alors toi en plus tu vas faire chier tu vas vouloir jouer sur Switch mais ça sortira pas tout de suite sur Switch. Ouais bah je vais faire chier. Sortira à mon avis d'ici un ou deux ans. J'avais l'attention de faire chier. C'était vraiment un ou deux ans. Bah là la version PC c'est déjà quelques mois il a dit que Switch ça viendrait après donc à mon avis fin 2018 voire 2019 et ensuite PS4 et Xbox One mais voilà. On a fait un J.K.L. avec Stoon sur la Switch je crois que le jeu je le trouve très attachant. Alors après il m'était un peu tombé des mains à force parce qu'il y a comme un côté un peu cyclique dans le truc. Ouais il faut aimer pour TD40 quoi. Voilà ouais il faut aimer. Mais c'est vrai quoi en multi ça pourrait effectivement donner un second souffle. En multi c'est vraiment un truc. Par contre t'as toujours rien pu en fait ou d'en bas ensemble. Alors ouais alors ça c'est vraiment le truc du jeu c'est que chacun a une petite maison. Tu peux aménager comme... J'ai pas mis mes chaussettes. Y'a le chat de Noddy. Ah vous faites du roleplay quand même. J'ai pas mis mes chaussettes. Non c'est parce qu'il y a un mec dans le lit qui avait froid donc du coup je lui ai dit que j'avais pas mis mes chaussettes. C'est du roleplay. Ah oui d'accord. Ok d'accord il se fait ses petites... Et tu peux piquer le pieu de tes camarades sachant que chacun a sa petite maison voilà. Je sais pas pas avoir un chien du coup. Un chien ou un chat ouais chacun. Et y'a un truc qui est assez mal géré même si ça apporte pas vraiment de... C'est pas vraiment un défaut puisque t'es censé jouer avec tes potes. Mais y'a un accès au griefing. Donc le griefing le fait de déranger les autres joueurs et de saboter un peu la partie. Qui est très 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 simple puisque chacun peut modifier par exemple l'emplacement des meubles dans les maisons. Donc il m'est arrivé de me réveiller et de voir qu'il y a un de mes potes qui a mis la télé, la table, la chaise et le canapé devant mon lit je pouvais pas sortir. Donc c'est quelque chose qui est censurement réglé avec le temps. Et c'est un détail en plus de tous les bugs mais pour l'instant ça fonctionne très bien. Et je pense que je vais repasser à mon avis 30 ou 40 heures. Voilà.